Générique ... Bonsoir à tous. Et si on imaginait la ville en vert ? Des toits qui deviennent des prairies, des façades plantées qui accueillent insectes et oiseaux. Une ville moins minérale où la nature retrouverait un peu plus sa place. C'est le thème aujourd'hui du magazine Autrement. Et ceux qui sont avec nous ce soir ne nous diront pas le contraire. Planter partout où on peut, ce n'est pas seulement une question d'esthétique. Les bienfaits sont beaucoup plus nombreux. On va le voir tout de suite avec vous, Étienne Duquesne. Bonsoir. Pour présenter l'association Nopilif ici sur ce plateau. Alors vous, vous l'avez dit juste avant le générique. Vous essayez à Nopilif de planter, de verduriser partout où c'est possible, les murs et les toits. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de bienfaits. Alors en plus du bienfait esthétique, c'est sûr que c'est toujours très agréable d'évoluer dans un univers végétalisé. Il y a des services, ce qu'on appelle notamment les services écosystémiques, qui sont rendus par les plantes, qui purifient notre air, qui les rafraîchissent en été et qui vont finalement faire en sorte qu'on vivra dans une ville qui sera plus saine et plus agréable à vivre. Alors on va le voir tout de suite, il y a différents systèmes de végétalisation. Je vous présenterai les autres invités dans un instant, juste après le reportage, puisqu'on va vous montrer un exemple de façade végétalisée. Chez un particulier, ce qui reste rare aujourd'hui. Voici donc une façade végétalisée il y a dix ans déjà à Saint-Jos, rue Traversière, tout près du Botanique. Si vous ne la connaissez pas, regardez ces images. Elle tranche avec ses voisines cette façade d'une rue de Saint-Jos. Cette oasis de végétation, c'est cet homme qui l'a voulu lorsqu'il était propriétaire de la maison et qu'il a décidé de la rénover en profondeur. Il y a un isolant, puisque le but c'était d'isoler par l'extérieur, une membrane par pluie et puis une grille qui supporte les paniers qui font 8 cm d'épaisseur, dans lequel il y a de la sphègne. La sphègne, c'est une espèce de mousse qui vient principalement de l'île de Chiloé au Chili. La sphègne, c'est la mousse dans laquelle on plante. Et voici à quoi ressemblait la façade durant les travaux réalisés il y a dix ans déjà. L'installation comporte également un système d'arrosage, un goutte-à-goutte pour éviter le dessèchement des plantes. Une technologie qui a un coût. L'aménagement de la façade végétale a coûté 25 000 euros en 2011. Mais l'ancien propriétaire ne regrette pas de s'être lancé dans l'aventure. C'était parfait. Je pense que, oui, je recommencerai. Je recommencerai peut-être, mais en budgétisant un petit peu, en me disant jusqu'où je peux aller. Peut-être que je ferai une moins grande surface, par exemple. Je combinerai avec du bar d'argent en bois, je ferai un petit peu moins de surface. A l'époque, c'était un pionnier. Et aujourd'hui encore, la façade continue à susciter l'étonnement des passants. Alors voilà donc un exemple. Le propriétaire, pour pouvoir mener ses travaux, a eu un permis d'urbanisme expérimental. C'est ce qui lui a été donné. Sophie Marx, bonsoir. Vous êtes responsable de l'association Happy Bruocela, qui promeut la végétalisation du bâti. Alors en termes réglementaires, est-ce qu'il faut toujours un permis pour végétaliser une façade ou pour faire un toit végétal ? Non, alors le permis d'urbanisme va être nécessaire quand il s'agit d'une nouvelle construction, évidemment. Dans le cas d'une installation de toiture végétalisée sur un bâtiment existant, on ne va avoir besoin d'un permis d'urbanisme que si cela change significativement la structure ou que c'est visible depuis la rue. Sinon, ce n'est pas nécessaire. Au niveau de l'installation de dispositifs végétalisés en façade, ça va dépendre évidemment du type de végétation qu'on va installer. Dans le cas de plantes grimpantes, en général, il s'agit simplement d'une demande d'autorisation à la commune, donc service éco-conseil, développement durable. Dans le cadre de modules type murs blancs, Patrick Blanc, des murs modulaires. Donc ça, des murs comme on vient de voir, des murs végétaux, là il faut un permis, effectivement. Patrick Blanc, c'est un des précurseurs des murs végétalisés. Alors Sébastien Euse, bonsoir. Vous êtes architecte paysagiste au bureau d'architecture Arter. Alors là, on vient de voir un exemple qu'on pourrait dire high-tech, puisqu'il y a toute une série de dispositifs qui permettent de nourrir la plante et de lui donner à boire. Vous, aujourd'hui, vous êtes plutôt du style pour aller vers un modèle low-tech. Ça veut dire quoi, ça ? Oui, tout à fait. Donc on voit que l'initiative de ces végétalisations verticales et en toiture par le passé, elle avait surtout une idée un petit peu esthétique et de recherche botanique. Mais ce sont des systèmes qui sont assez consommateurs au niveau énergétique. Il faut apporter de l'eau, des nutriments, il y a des remplacements réguliers, il y a un coût d'entretien important. Et donc nous, aujourd'hui, dans nos réalisations, on tend de plus en plus à des systèmes qui sont beaucoup plus passifs et qui nécessitent très peu d'entretien à l'usage. Alors on va voir, si vous voulez bien, un exemple d'un bâtiment que vous avez fait, c'est le bâtiment des jardiniers, aux botaniques encore, pas tellement loin d'ailleurs de cette maison de la rue Traversière, en contrebas. Et là, c'est un projet qui est en passe d'aboutir. Mais là, j'ai vu, j'ai été sur place, j'ai filmé, il y a un système d'arrosage qui fait partie de toute cette végétalisation. Tout à fait. Donc là, en fait, dans cette réalisation, on est encore un petit peu dans un système hybride par rapport aux évolutions que l'on met en place dans nos projets d'architecture. Ici, notre recherche, elle était surtout de comment augmenter la biodiversité d'une toiture et de sortir un peu du système où on a juste un substrat assez mince sur une toiture horizontale. Et donc là, on est venu recouvrir totalement le bâtiment et en changeant chaque fois l'épaisseur de substrat depuis une couche assez mince en hauteur. Donc, substrat, c'est ce qu'on pourrait appeler la terre, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ce qui permet d'alimenter les plantes, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Et on descend vraiment progressivement vers le bas en augmentant cette épaisseur et en arrivant à de la pleine terre. Et ça permet d'installer tout un tas de plantes différentes. Et vous voyez dans les images que c'est planté extrêmement peu dense. Et ce qu'on voit derrière moi, ça va ressembler à ça à terme ? Pas tout à fait. Je dirais que cette image date un peu parce qu'on a une couverture qui est très uniforme. Bon, c'est vu de nos infographistes. Mais l'idée, justement, vous voyez plutôt sur les images de la réalisation ici, c'est de laisser la place au spontané. Et donc, on a planté très peu, mais on va laisser s'installer une flore naturellement sur site. Alors, Anne Musard, bonsoir. Vous êtes conceptrice et réalisatrice de terrasses et de toits végétaux. On va voir aussi quelques images d'une de vos réalisations. C'est une maison en Ardennes. Et vous, l'idée, c'est vraiment de laisser à la nature le soin de se développer. Donc, faire des plantations, mais après laisser sans semencer le jardin. C'est ça. Alors là, c'est un cas particulier parce que c'est un toit, le grand toit là. Je savais dès le départ qu'on ne pourrait pas l'arroser. Donc, j'ai mis des plantes qui soient le plus résilientes possible, la plus résistante à la sécheresse. Et ça a tenu, en fait. Il y a eu plusieurs canicules. Ce toit n'a jamais été arrosé et ça a tenu. Mais il faut savoir que d'une part, c'est dans les Ardennes. Il fait un peu plus frais qu'à Bruxelles. Et d'autre part, il n'y a pas du soleil toute la journée. Et dans ce cas-là, alors, comment conçoit-on ici en milieu urbain quand vous êtes... Ça dépend de chaque endroit, j'imagine. C'est très variable d'un endroit à l'autre. Et en plein soleil, à Bruxelles, il faut absolument arroser. C'est pas envisageable de ne pas arroser. D'autre part, en pleine période de canicule, quand il fait très chaud, si on n'arrose pas, non seulement la plupart des plantes meurent ou alors elles sont vraiment en très mauvais état, leur métabolisme est bloqué. Donc, il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus rien. Elles produisent plus de nectar, elles ne nourrissent plus les animaux. Et c'est important d'avoir de l'eau qui s'évapore pour le rafraîchissement de la ville. Parce que ces toitures jouent un rôle climatisant à la fois pour l'air autour des maisons et pour l'intérieur des maisons. Parce que ça rafraîchit. Donc, l'idée de ne pas avoir d'eau du tout et de penser qu'on va faire des économies, à mon sens, c'est une mauvaise idée. Alors Sébastien, est-ce qu'on pourrait arriver à un système où on n'a plus besoin d'eau ou alors il faut toujours des citernes à un moment donné qui récoltent l'eau de pluie et qui permettent à un moment donné d'arroser cette façade ou cette toiture ? Vous anticipez un petit peu ma réponse. Effectivement, je pense qu'il faut tendre vers une non-consommation. Donc, si on a des moyens de récupérer un moment de l'eau avec les précipitations abondantes comme on les connaît ce mois-ci, on peut développer ces systèmes. Et on a mis ça en place dans plusieurs de nos projets où l'arrosage goutte à goutte est vraiment minime mais est en provenance des citernes qui elles-mêmes récupèrent les surfaces de projection horizontale avec la précipitation, c'est récupéré et c'est ça qui alimente. Donc, si on n'a pas de consommation extérieure, on peut alors envisager des systèmes qui sont assez... Et là, forcément, Étienne Ducais, on est dans des systèmes qui sont plus onéreux quand il faut concevoir effectivement un système de récupération d'eau et de distribution d'eau. Oui, pour ce qui s'agit des parois verticales, oui. Mais pour ce qui s'agit des toitures, on a chez nous à la ferme Nopilif une toiture aménagée depuis presque 20 ans qui n'a jamais été arrosée une seule fois. La seule chose, c'est qu'à certains endroits où la portance du toit le permet, on a augmenté l'épaisseur de substrat de sorte que dans ces endroits... Et on a aussi utilisé des espèces de tapis accumulateurs d'eau en dessous du substrat. Et donc, il y a quand même possibilité, sans forcément partir dans des budgets énormes, on a la possibilité d'aménager des toitures plates, en tout cas, avec un entretien quasi nul. Oui, parce que vous, Anne Muzard, vous le dites très clairement sur votre site, vous travaillez avec des plus grandes profondeurs d'enracinement, donc on est à 20-25 cm. Oui, en plein soleil. Oui, et donc un substrat, il faut alors avoir une toiture qui soit adaptée, donc consolidée ou en tout cas renforcée ou conçue pour, on va dire. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est important de le prévoir en amont de la construction. Ou de la rénovation. Ou de la rénovation, c'est ça. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit monsieur, parce que mon idée, c'est justement de récupérer l'eau de pluie quand il pleut beaucoup dans des citernes, parce qu'on sait qu'avec le changement climatique, les pluies deviennent aussi de plus en plus irrégulières. Donc l'idée, c'est ça, c'est d'arroser, mais avec de l'eau de pluie. Et c'est vrai que de récupérer l'eau de pluie dans une citerne, c'est quand même un système qui est assez low-tech. Et l'avantage des substrats plus profonds, c'est que ça demande moins d'arrosage, ça demande moins d'entretien. Et surtout, pour les plantes, elles sont quand même plus résilientes, ça permet d'avoir beaucoup plus de biodiversité. Et on le récupère aussi, ça c'est très important, au niveau de l'isolation. Donc au niveau de l'isolation thermique et acoustique. Oui, donc il y a l'isolation thermique, l'isolation acoustique, effectivement. Et vous dites aussi prolongation de la durée de vie des toits. Oui, c'est ça. Et donc tout ce qu'on dépense, c'est un tout petit peu plus cher, mais ça reste, en mettant plus de substrats, les coûts sont vraiment minimes. Et on le récupère, voilà, en termes d'isolation et d'absorption de l'eau. C'est un problème dans certaines communes. Mais j'imagine que ça doit quand même effrayer certains de vos clients, parce que finalement, ça nécessite des travaux supplémentaires. Sophie marque sur une toiture qui existe, et qu'on n'a pas envie de renforcer, ou qu'on n'a pas l'intention de le faire, ou qu'on n'a pas le budget. Est-ce que ça vaut la peine tout de même de faire une toiture verte ou pas ? Je pense que oui, d'une part pour le côté esthétique, qui ne doit pas non plus être négligé, on est en ville, et donc effectivement, il faut renforcer la présence du vivant, mais aussi travailler à l'esthétique du cadre de vie. Et donc il y a moyen, il y a plusieurs systèmes de toiture qui existent, les systèmes extensifs, on va aller jusqu'à 5 à 10 ou 20 centimètres de substrat, semi-intensifs, on va aller jusqu'à une vingtaine, trentaine de centimètres de substrat. Oui, mais là, il faut renforcer, du coup, entre 20 et 30 centimètres. Voilà, et donc ce qui est indispensable de faire, c'est de faire appel, le cas échéant, à un expert pour évaluer la stabilité de son toit. Oui, donc ça demande quand même pas mal de renseignements, en tout cas, c'est ce qu'on peut conseiller aux téléspectateurs, c'est de se renseigner avant de se lancer, quoi, en tout cas. Oui, c'est obligatoire. Même pour une toiture peu épaisse, il faut être certain que le toit pourra porter. Et souvent, le fait de faire venir un expert nous permet aussi de situer sur le toit des zones qui seront plus soutenues et qui nous permettront d'avoir des épaisseurs plus importantes. Donc, l'épaisseur de substrat peut être variable. Alors, dans le choix de la plante, alors, qu'est-ce qu'on choisit comme plante ? Ça dépend vraiment de l'endroit où on se trouve, Sébastien Heuss ? Mais, nous, je dirais que, justement, on essaye de moins en moins de choisir la plante. Et c'est quelque chose qu'on faisait avant, où on avait des plantations peut-être trop définies. Et au fur et à mesure de nos projets, on laisse maintenant beaucoup plus de parts à une recolonisation un peu spontanée par le milieu. Et donc, l'importance pour nous, c'est plus de choisir le substrat, le bon substrat, faire même des tests de différents substrats, parce que plus de biodiversité, c'est différents substrats, et de peut-être mettre en place juste la structure avec quelques plantes bien choisies et laisser tout ce qui va arriver naturellement, les banques de graines dans un sol en place qu'on pourrait récupérer en toiture, par exemple, ce qui va être amené par le vent, par les animaux, par les oiseaux. Et donc, là, on a un résultat beaucoup plus intéressant. Oui, Anne Mizar, vous partagez, vous, cette philosophie dans le choix des plantes ? Oui, en partie. Enfin, je trouve que c'est bien d'avoir un équilibre entre ce qu'on propose. Et moi, j'utilise beaucoup de plantes sauvages et en essayant de donner aux plantes locales la part qui leur revient, en essayant de les utiliser au maximum. Et c'est vrai que j'utilise aussi la colonisation spontanée. Et ça, c'est aussi, c'est très variable d'un endroit à l'autre. Ça dépend, comme la plupart des graines voyagent sur une courte distance, ça dépend de ce qu'il y a dans les jardins, alentour, dans les parcs. Et donc... Ça veut dire qu'il faut plus de temps aussi. On doit accepter, à un moment donné, que la façade ne soit pas verte tout de suite, on va dire ça comme ça. Oui, mais même si on plante, quand on plante, on laisse pas mal d'espace. Il y a plus de, comme on l'a vu sur la photo, plus de noir, enfin de grain que de vert. Et parfois, ça effraie des gens, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il faut que les plantes puissent se développer. Et puis après, c'est vrai, elles font leur vie, il y en a qui meurent, qui sont remplacés. Il y en a parmi celles qu'on a mises qui vont se ressemer plus que d'autres. Il y en a qui vont tracer. Alors vous jouez la transparence, en tout cas, au niveau... Oui, allez-y, terminez. Non, je veux dire, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça change tout le temps. Et c'est toujours une surprise. Et la nature est très inventive. Alors vous jouez, en tout cas, vous, la transparence sur votre site, puisque vous dites combien votre intervention coûte. Vous dites entre 100 et 160 euros le mètre carré hors TVA, conception, réalisation et suivi. Donc c'est hors intervention pour renforcement de la toiture. Je ne suis pas compétente pour ça. Et donc voilà, on est quand même face à un coup. Il faut quand même le dire aux téléspectateurs. Vous, vous jouez franc jeu, mais c'est vrai que le coût est là. Le coût est là, oui. Mais de toute façon, même si on fait sur 10 centimètres, il y a un coût aussi qui n'est pas très différent. Et j'insiste. Je trouve que quand c'est possible, il vaut beaucoup mieux pour le climat, pour la biodiversité. On est vraiment gagnant à tous les niveaux. Moi, je pousse. C'est vrai, je pousse pour qu'on mette ici possible 50 centimètres. Et moi, j'ai vu des gens à Bruxelles qui ont des toits avec un mètre de hauteur. Et là, on peut commencer à avoir des affrutiers bastiges. Et ça existe. Et c'est vraiment... Là, je vous vois faire des grands yeux, Étienne Duquaine. Oui. Voilà, c'est assez chouette. Étienne Duquaine, sur ce sujet-là. C'est parce que la réalité de Bruxelles, c'est très majoritairement des bâtiments existants qui ont des capacités de portance très limitées. Et donc, ce cas de figure qui est effectivement beaucoup plus facile, on a rarement l'occasion de le mettre en place. Et donc, il faut essayer de s'adapter aussi si on veut que Bruxelles se végétalise. Alors, il y a eu à un certain moment des primes régionales pour la végétalisation des toits. Il n'y en a plus actuellement. Alors, ça existe dans certaines communes. J'ai vu la ville de Bruxelles. J'ai vu Oului-Saint-Lambert également. Il n'y a plus de primes actuellement, hormis les primes communales. Voilà, c'est ça. Donc, le meilleur moyen pour être tenu au courant, c'est de regarder via le site de HomeGrade, par exemple, qui fait l'accompagnement des citoyens pour tout ce qui concerne l'habitat. Et puis, de se renseigner auprès de sa commune. Mais actuellement, effectivement, les primes communales ne se retrouvent pas au sein de toute la commune. Vous pensez que ce serait nécessaire, vous, de réinstaurer ce type de primes ? Puisque la végétalisation, on va dire, c'est tendance, mais ça paraît même une nécessité. C'est un incitant. Je me souviens de l'époque où il y en avait. On avait énormément de demandes par rapport à maintenant où, effectivement, il faut pouvoir assumer les coûts de l'aménagement. Alors, il y a un autre moyen de végétaliser aussi. C'est de mettre un arbuste ou une plante grimpante au pied de sa façade. Mais là encore, ça ne s'improvise pas. A Saint-Gilles, il y a une cellule de végétalisation urbaine qui a été mise sur pied. Nous l'avons suivie sur le terrain il y a un peu moins de deux ans. C'est un reportage que je vous propose de découvrir. Nous l'avons réalisé en juillet 2019. C'est sur ce bout de trottoir qu'elle prendra racine. La mission des Saint-Gilles-Culteur commence par un bon coup de scie circulaire. Il faut être propre et minutieux, même quand le marteau-piqueur s'en mêle, histoire de pouvoir récupérer un maximum. On récupère les pavés qui sont encore utilisables. Ce serait dommage de les jeter. On essaie d'être le plus économe possible dans la matière qu'on emploie. 30 centimètres de trou, la structure peut rentrer. Place maintenant à la façade et c'est le chef qui s'y colle. On va placer la quincaillerie et puis le câblage. Sous les yeux attentifs de Joséphine et de Jeanne, les deux filles de la propriétaire. On adore les plantes et on voulait rendre notre maison plus jolie. C'est chouette aussi pour les voisins et pour la rue. Ça embellit la commune. Une dose de bonne terre et cet hydrogéa qui donnera de jolies fleurs blanches. Il faut bien l'arroser 5-10 litres d'eau par semaine, d'eau fraîche. Comme ça, au printemps prochain, elle aura bien pris racine, elle aura bien pompé l'eau du sol. Ça va assécher votre cave d'ailleurs. Assécher les caves, c'est l'un des curieux avantages de ces façades vertes. C'est parti ! Jean-François nous emmène 200 mètres plus loin. Trois installations du genre. Végétaliser la ville, cela permet aussi de diminuer les températures quand il fait très chaud et cela favorise un air bien plus sain. Voilà Sophie Marx, là donc, c'est une cellule communale qui s'en charge. Moi, est-ce que je peux décider devant ma maison d'installer une plante grimpante ou je dois demander l'autorisation à la commune ? Il faut demander l'autorisation à la commune dès que vous intervenez sur l'espace public, donc pour les toitures, si vous voulez végétaliser les pieds d'arbres, etc. Donc, toujours demander l'autorisation à la commune. Mais à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui offrent la possibilité, enfin qui distribuent facilement les autorisations ou qui vont même... J'espère bien, puisque c'est une priorité régionale maintenant. Tout à fait, la lutte contre l'effet de l'eau de chaleur est dans la déclaration de politique régionale. Et donc, au niveau des communes, il y a un réel soutien qui est proposé, des listes de plantes qui sont adaptées ou certaines restrictions, par exemple les glycines qui ont parfois tendance à déchausser les clinkers, donc les dalles des trottoirs, dans l'une ou l'autre commune bruxelloise, eh bien... Les glycines sont interdites. Alors, Étienne Duquenne, qu'est-ce qu'on met comme type de plantes grimpantes si on n'a pas l'occasion d'avoir l'aide de ces cellules communales ? Pour les façades. Oui, pour les façades, oui. Il y a deux catégories. Il y a les plantes qui s'accrochent d'elles-mêmes au mur, le lierre, la vignes vierges et d'autres, l'hortensia grimpante, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, il y a les volubiles qui ont besoin d'un support. Et donc là, on a toutes les clématites, les chèvrefeuilles et d'autres plantes, les jasmins, etc. On peut aussi planter des plantes qui ont une fructification comestible, des kiwis, des vignes. Donc, il y a énormément de possibilités. Et il est très important de pouvoir choisir la plante qui convient à la façade. Oui, parce que là, on a plus l'impression, Anne Muzer, que quand on fait ça au pied de sa façade, c'est plus une raison d'esthétique. Vous avez l'impression que même ces petites plantes qu'on met au pied de la façade, ça peut être utile, finalement ? Certainement, oui. Oui, oui. Je trouve aussi qu'il faut végétaliser tous azimuts, et entre autres, planter des arbres et des plantes sur les façades. Et ça que je voulais dire aussi, c'est que ça se complète. Les arbres font du bien aux toitures vertes. Elles apportent de l'ombre. Et les toitures vertes rafraîchissent l'air. Donc, c'est bon aussi pour les arbres, pour les gens. Enfin, c'est un truc global. On est gagnant sur tous les plans. Parce qu'il y a tout de même la peur que ça abîme la façade. Ça, on l'entend régulièrement, que ces plantes, à la fin, ne viennent à abîmer la façade. Si elles sont mal choisies. C'est pour ça qu'on interdit les glycines, vous me direz aussi. Notamment, oui. Et puis, le lierre ou la vitre vierge, elles ne sont pas adaptées à toutes les façades. Ce sont des plantes qui ont tendance à prendre de l'ampleur. Et donc, il vaut mieux tout de même demander l'avis d'un spécialiste à chaque fois quand on installe ce type de plante. Oui, parce que cette plante, elle est plantée pour des dizaines d'années peut-être. Donc, autant bien la planter au départ. Oui. Alors, Sébastien Heuss, on le voit effectivement, il reste peu tant dans cette émission. Et là, est-ce que c'est un système qui est des connaissances, ne cesse d'évoluer, on ne travaille plus comme il y a dix ans ? C'est un secteur qui est amené à être en transformation constante, cette végétalisation de la vie ? Oui, et tant mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on était encore dans une conception vraiment axée sur la végétalisation. On a fait un peu les erreurs du passé avec des systèmes peut-être trop high-tech. On commence à anticiper le low-tech, mais on va étendre cette vision et sortir un peu de l'aspect uniquement végétalisation pour comprendre le tout dans un écosystème et aussi mieux tenir compte de l'accueil de petites biodiversités, de la faune, de la microfaune, les insectes, oiseaux, etc. Et ça, on va encore très peu en architecture. On a surtout focalisé les interventions récentes sur de la végétalisation, mais l'évolution future, ce sera plus prise en compte d'un écosystème global. Vous reviendrez nous en parler alors ? Avec plaisir. Et vous tous, vous reviendrez nous reparler de ça, parce que c'est un domaine évidemment passionnant que l'on est loin d'avoir épuisé. Merci en tout cas d'avoir été des nôtres. J'espère que ça vous aura donné l'envie de végétaliser votre façade ou votre balcon. Tous les petits gestes sont les bienvenus. Merci d'avoir été des nôtres. Autrement, c'est terminé pour ce soir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada